3 bouquins pour devenir un meilleur course designer L'objectif que je me suis donné aujourd'hui c'est de te donner 3 références qui vont te permettre d'évoluer qui vont te permettre de passer à un niveau supérieur en termes du UX design Juste avant de commencer je voulais te rappeler si tu ne le sais pas encore que le prochain cours gratuit sur le UX design ne saurait tarder je n'ai pas encore la date au moment où je tourne cette vidéo mais ça me saurait tarder dans quelques jours, quelques semaines donc c'est gratuit ouvert à tous, je n'ai pas non plus encore le sujet, c'est encore temps pour toi de m'envoyer un message si tu as un sujet que tu aimerais qu'on traite ensemble, sur lequel tu aimerais avoir un cours complet donc un cours complet qui célèbre la réouverture de la masterclass UX design tout est expliqué en description, tu as le lien, tu auras toutes les informations grâce à ça donc les 3 bouquins je te les donne et puis après je t'explique pourquoi j'ai choisi ces 3 références Design Sprint, The Lean Startup et le 3ème bouquin tu sais quoi le 3ème bouquin je le garde en surprise parce que ça va t'étonner je pense que tu ne t'entends pas à avoir une telle référence Design Sprint, c'est un bouquin qui a été écrit par les équipes de Google c'est une approche, une méthode qui permet en 5 jours de résoudre une problématique en tout cas de la démêler, de commencer à trouver des pistes pour ça c'est sous forme d'atelier de co-conception et c'est un gros 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 booster donc je te donne cette référence, pas forcément pour le format sur 5 jours, le booster etc non pas trop parce qu'en fait dans la réalité des projets franchement la mise en place quand on est surtout pour un freelance c'est pas évident d'arriver à mettre en place 5 jours comme ça par contre si tu es un designer intégré c'est tout à fait envisageable même si c'est un challenge aussi cette référence là en fait je veux te la donner parce que tu as dans ce bouquin tous les secrets pour animer, préparer, te former en fait sur la préparation et la réalisation des ateliers de design tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur ça reste un format certes court et booster mais ça reste un atelier si tu veux ils ont conceptualisé ils ont mis un mot sur les ateliers de design et ils ont fait ce concept en 5 jours pour booster la réalisation d'un projet donc ça invite vraiment à aller le lire il est plein de pépites plein de choses à faire et à ne pas faire en fait c'est une vraie méthode à mettre en place pour que tu puisses correctement réaliser un atelier tu verras donc c'est sur 5 jours mais en fait toi tu pourrais imaginer faire le même format sur ne serait-ce qu'une journée tout le déroulé tu pourrais arriver à le faire en une journée donc bon ce serait intense et tu n'arriverais pas au même résultat mais c'est des choses qui sont envisageables ou alors tu pourrais envisager de prendre une des parties pour l'intégrer à un de tes projets donc voilà extrêmement bien rédigé par d'excellents designers donc une belle référence que je t'invite à aller consulter ensuite deuxième référence The Lean Startup The Lean Startup tu en as certainement déjà entendu parler tu pourrais aussi lire The Lean UX tout ce qui contextualise l'un des deux pour comprendre l'état d'esprit innovation continue être dans une amélioration continue se dire que rien n'est jamais une décision définitive mais que tout peut changer pour le bien et tout peut changer pour le mieux donc c'est un état d'esprit c'est aussi ce qui va te permettre alors je préférerais que tu lises plutôt The Lean Startup parce que dans le même temps non seulement tu comprends l'état d'esprit d'innovation continue mais en plus tu vas comprendre l'état d'esprit de start-up alors que dans Lean UX tu as l'amélioration qui continue mais appliqué à l'UX ça va l'UX normalement tu connais déjà maintenant il faut appliquer l'innovation continue à ta manière de faire à tes process d'UX donc sur le fond c'est la même chose c'est juste le sujet qui est appliqué différemment sur Lean Startup et Lean UX essentiel pour moi d'avoir une approche Lean parce qu'aujourd'hui on est dans un moment où il y a beaucoup beaucoup de concurrence pour les entreprises et donc il faut les aider il faut leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils ont lancé un produit qu'on le laisse vivre au contraire on l'entretient on vérifie avec les utilisateurs que tout va bien on l'améliore on pivote quand il faut pivoter pivoter ça veut dire changer de direction lorsqu'on identifie qu'on n'a pas forcément pris la bonne direction tout ça tu vas le découvrir dans le bouquin donc je t'en dis pas plus en plus je réduirai la puissance de tout ce qui est décrit dans ce livre troisième livre que j'aimerais te recommander comme on est dans je voulais faire cette vidéo dans un état d'esprit d'amélioration dans un état d'esprit d'atteindre un niveau supérieur en UX il y a une chose qui pour moi est primordiale quand on veut vraiment être être un expert du coup de notre domaine c'est la communication qu'on soit salarié ou qu'on soit un designer indépendant la communication devient extrêmement importante très vite parce qu'on a un métier qui est tout jeune tout récent on a un métier qui est assez mal compris qui challenge beaucoup qui challenge beaucoup de gens qui challenge les projets qui déstabilisent aussi des automatismes qui sont pris dans les entreprises donc il faut qu'on apprenne à communiquer correctement au bon moment avec les bonnes personnes en choisissant les bons mots et pour ça ça s'invente pas parce que je pense qu'on pense tous exprimer les choses de la manière la mieux possible mais en fait il y a plein de manières de penser il y a plein de manières de prendre les informations il y a plein de manières de recevoir la communication de l'autre donc il faut se former en fait il faut se former à ça il faut se former à la bonne communication et plus tu vas te former à la communication plus tu vas arriver à faire passer tes idées simplement aisément sereinement il y a plein d'adjectifs pour dire ça donc les bouquins que je te conseille en fait il y en a deux j'ai pas réussi vraiment à choisir entre les deux ce sera à toi en fonction de ta curiosité d'aller voir donc on rentre en fait dans un domaine côté que tu commences ouvrir les portes tu te rends compte qu'il y a plein de choses à apprendre c'est des bouquins qui sont liés à du développement personnel forcément la communication c'est du développement personnel le premier que je te conseille c'est comment se faire des amis de Dale Carnegie tu as toutes les références qui sont en description normalement pourquoi ce bouquin ? alors c'est pas du tout pour se faire des potes c'est pas du tout ça l'idée par contre c'est comment entretenir de bonnes relations comment communiquer pour avoir de bonnes relations quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quelles sont toutes les raisons pour lesquelles les relations prennent une forme et pas une autre etc etc donc ce bouquin il est très explicite tu vas te reconnaître dans certains cas c'est ça qui est très intéressant j'espère que tu m'entends correctement allo allo parce qu'il y a du bon je remets le petit micro là où il vaut voilà donc Dale Carnegie comment se faire des amis ne te fie pas au titre va lire différents avis sur ce bouquin tu vas voir que ça a changé la perception de milliers et de milliers de personnes sur les relations sur comment entretenir une relation et faire que ça se passe bien donc c'est aussi important finalement pour ta vie perso que pour ton boulot alors tu peux me dire merci l'autre bouquin que je voulais te conseiller c'est influence et manipulation alors ne te fie pas du tout à son titre qui est assez flippant en fait c'est une mauvaise traduction de l'anglais j'ai plus peut-être le titre en anglais mais c'est une très très mauvaise traduction pour dire que c'est un bouquin qui te permet de savoir bien t'exprimer pour accompagner les personnes vers ton mode de pensée à toi c'est à dire comment bien leur expliquer ton cheminement de pensée et donc comment bien communiquer comment tu vas pouvoir convaincre de tes idées comment tu vas pouvoir faire passer tes messages aisément facilement avec encore une fois des trucs et des astuces que tu vas pouvoir dès demain mettre en application à partir du moment où t'as lu le bouquin tu vas identifier facilement les situations et tu vas pouvoir tester des trucs et voir qu'en fait les réactions les retours sont complètement différents quand tu changes ta manière d'approcher les choses ta manière de communiquer ta manière de prévenir sur les différentes informations que tu vas donner donc voilà Design Sprint The Lean Startup et puis Comment se faire des amis et Influence et Manipulation les deux derniers pour la communication écoute personnellement ces bouquins là m'ont fait passer à un niveau supérieur en termes du X donc je te souhaite exactement la même chose tout simplement avec des livres franchement c'est très puissant les livres on l'oublie trop souvent la puissance de tout ce qu'il y a à l'intérieur c'est souvent des expertises de plusieurs années qui sont condensées dans les bouquins n'a pas l'oublier voilà si t'es kiffé je t'invite à faire ce que tu vas faire tu le sais et surtout je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche parce qu'autrement tu ne reçois pas les notifications je te dis à très très vite pour la prochaine vidéo belle journée à toi prends soin ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?